... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 25 juillet. A la lune de l'actualité, le président de la République, Ahmedit Tungoun, a reçu aujourd'hui à Alger l'ambassadeur de Guinée, l'ambassadeur du Soudan, qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. ... L'élection partielle du 15 octobre, les préparatifs se poursuivent. Ce scrutin devrait sortir. Les APC concernés du blocage, une grande mobilisation constatée dans les communes concernées. Illustration à Mtsimsa Abjaya. ... Nous irons également à Tipaza où des agriculteurs font face à la faible pluviométrie en recourant à l'irrigation au goutte à goutte. Et les résultats sont prometteurs. Succès story également à Constantine, d'une laiterie qui a réussi à conquérir les marchés et les assiettes des Algériens avec ses produits de grande qualité. Les propriétaires comptent aller encore plus loin. Reportage dans cette édition. ... La contestation ne faiblit pas au Maroc. Dans le désarroi, la population brave l'interdition de manifester pour dénoncer la précarité, la sécheresse et le silence du Marzène. L'absence de dirigeants accroît. Le mécontentement des manifestations réprimées dans une grande violence par les forces du Marzène. ... Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Armin Majid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger l'ambassadeur de Guinée, Alassane Bari, qui lui a rendu une visite à Dieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence, Ablazis Relef. Je vous invite à écouter l'ambassadeur de Guinée en Algérie. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par son excellence, Abdel Majid Tebboune, président de la République et chef de l'État. L'audience a été l'occasion pour nous de faire un point sur la relation d'amitié et de coopération qui unit si heureusement la Guinée à l'Algérie, et cela depuis l'indépendance de l'Algérie. Et on a insisté particulièrement sur la coopération bilatérale et la promotion de la diplomatie économique. L'accent a été mis sur le secteur éducatif, notamment sur les bourses que l'État algérien accorde aux étudiants guinéens, mais on a également examiné les partenariats qui ont été noués entre, d'une part, la société guinéenne de pétrole et son attraque, et d'autre part, avec les partenaires économiques du secteur privé des deux pays. Son Excellence, M. Abdel Majid Tebboune, président de la République et chef de l'État, a donné des orientations pour que les efforts visant à redynamiser cette relation d'amitié et de coopération soient renforcés et amplifiés. Et j'ai sollicité que son Excellence, M. le Président de la République, qui est l'architecte de la diplomatie algérienne, qui est reconnu comme étant une diplomatie très influente et très efficace, donc j'ai sollicité que le Président de la République puisse apporter un soutien pour une transition réussie et apaisée en République de Guinée. Et j'ai saisi l'opportunité que vous m'offrez en me tendant le micro de vos respectables médias pour dire au peuple et au gouvernement algérien que les trois ans que j'ai passés dans votre beau pays seront gravés dans ma mémoire. Ma mission aurait été impossible si je n'avais pas bénéficié de l'aide, de l'assistance et de la facilitation des autorités algériennes. Donc je saisis cette occasion pour les remercier très infiniment pour avoir rendu mon séjour agréable et utile à la dynamisation de la relation qui unit nos deux pays. Le Président de la République a reçu également l'ambassadeur du Soudan, Al-Abaïd, Mohamed Al-Abaïd Rahma, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République. Je vous invite à écouter l'ambassadeur du Soudan en Algérie. J'ai été honoré cet après-midi d'être reçu par le Président de la République al-Jeréen, Abdelmajid Taboun. J'ai saisi cette occasion pour lui exprimer ma gratitude pour le grand intérêt qui m'a été accordé en Algérie tout au long de ma mission. J'ai transmis à M. le Président les salutations de son frère, le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil transitoire de souveraineté. Cette audience était une occasion pour exprimer notre satisfaction du parcours des relations bilatérales entre les deux pays frères, des relations que nous voulons consolider et renforcer dans tous les domaines, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement pour le bien des deux pays et des deux peuples frères. Élection partielle du 15 octobre, les préparatifs se poursuivent. Dans la commune de M. Sinsa, précisément, une grande mobilisation est constatée afin de garantir un bon déroulement des prochaines échéances. Pour la population locale, ces élections sont l'occasion de choisir leurs élus. Nous dit Malek Drahman, commentaire de Mariem Damis. A l'instar de trois autres communes de la wilaya de Béjaïa, la commune de M. Sinsa ne dispose pas d'une assemblée populaire communale et ce depuis le 27 novembre 2021, date de la tenue des élections locales. Face à cette situation où les communes sont régies par des administrateurs, les habitants ont décidé de prendre part au rendez-vous électoral du 15 octobre prochain afin de choisir leurs propres représentants. Nous avons de jeunes compétences que nous devons exploiter. Nous espérons que les élus seront à la hauteur de nos attentes. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à s'inscrire sur les listes électorales afin d'être mieux représentés dans les assemblées communales. Pour le succès de cette opération, l'autorité nationale indépendante des élections veille au grain. Il y a une grande volonté des habitants de la commune de M. Sinsa, notamment parmi les jeunes, de s'inscrire sur les listes électorales pour participer aux élections prévues le 15 octobre. Il est à noter que les bureaux de la commission communale de révision des listes électorales restent ouverts tous les jours de la semaine de 9h du matin jusqu'à 16h30, sauf les vendredis. En qualité d'envoyé spécial du président, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, M. Tanlamamra, a été reçu aujourd'hui à Damas par le président syrien Bachar el-Assad à qui il a remis un message écrit du président de la République tout en lui transmettant ses sincères salutations et son vœu de voir la Syrie recouvrer sa sécurité et sa stabilité et retrouver la place qui lui sied au double plan régional et international. Le président Bachar el-Assad a exprimé ses remerciements et sa profonde gratitude à son frère, le président Majid Tebboune, mettant en avant les sentiments d'estime, de gratitude et de confiance que vaut la Syrie à l'Algérie, peuple et gouvernement. Et au siège du ministère syrien des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, Tanlamamra, a eu des entretiens en tête à tête avec son homologue syrien Faisal El-Migdad. Début ce matin au Centre international des conférences, des travaux de la sixième conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine, des télécommunications. La rencontre entre dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, de l'Union africaine visant l'intégration africaine et le développement de l'économie numérique de la région. En concrétisation également des engagements de l'Algérie dans le projet de la réalisation de la dorsale transdairienne en fibre optique, présidé par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bebetriki, a appelé les pays africains à unir leur Stéphare afin de soutenir les stratégies numériques du continent. Dans l'actualité, BMS Canicule au centre et l'ouest du pays, placé au niveau de vigilance orange, les huilets concernés sont chlèves, farines de fleurs et reliselles, où les températures peuvent atteindre les 44 degrés. L'agriculture, grâce aux méthodes modernes, les professionnels du secteur ont pu faire face au manque de pluviométrie. C'est le cas dans une exploitation à Tipaza qui a adopté le système du goutte-à-goutte dans l'irrigation. Les résultats sont prometteurs. Reportage de Majda Jahmoun. Située dans la commune de Sidi-Rachid, cette exploitation agricole d'une superficie de 30 hectares a adopté la technique de l'irrigation du goutte-à-goutte. Une technique qui permet d'économiser l'eau, surtout que le pays connaît un stress hydrique qui dure. Pourtant, les résultats sont satisfaisants et au-delà des espérances. Nous avons près de 30 hectares d'agrumes et de vignes plantées et c'est le système du goutte-à-goutte qui nous a permis de réduire au maximum l'utilisation de l'eau et de l'engrais. Notre exploitation agricole produit environ 350 à 400 quintaux à l'hectare d'agrumes et pour le raisin, 550 à 600 quintaux à l'hectare. Au niveau de la wilayah de Tipaza, on a 27 600 hectares de superficie irriguée, dont 87% sont irrigués à partir du système goutte-à-goutte économisateur d'eau. Ce système permet l'extension de la superficie irriguée, surtout par le soutien de l'État qui est là à accompagner les agriculteurs. Près de 5000 hectares sont irrigués par la méthode du goutte-à-goutte. Elle permet d'économiser énormément l'eau, surtout que les arbres fruitiers nécessitent des quantités d'eau importantes. Cette méthode a plusieurs avantages, notamment la réduction des coûts, surtout pour la main-d'oeuvre et l'utilisation rationnelle de l'engrais. Une satisfaction qui sera complétée avec l'arrivée prochaine de l'électricité agricole au niveau de cette ferme modèle qui peut servir d'exemple à d'autres agriculteurs à l'image de Mohamed, un agriculteur ambitieux qu'on a rencontré. Notre ambition est de développer notre activité pour exporter. Nous munir d'électricité agricole nous permettra de réaliser cette ambition. Dans le même cadre, toutes les exploitations qui utilisent le système goutte-à-goutte sont dotées d'électricité agricole. Au niveau de la wilayah, un nombre assez restreint qui est en cours d'études et qui va nous permettre de toucher le maximum d'exploitation utilisant le système goutte-à-goutte. Des mesures qui seront certainement les bienvenues et qui contribueront à augmenter la production agricole dans cette localité rurale. Tout cela avec l'utilisation rationnelle de l'eau. Nous sommes à présent sur une letterie Al-Khroub à Constantine dirigée par un couple de vétérinaires. Elle a réussi à conquérir le marché et les assiettes des Algériens avec ses produits de qualité. Le souhait de ses propriétaires maîtriser toute la chaîne de production. Madame Damis. Produit de l'année est le titre honorifique décroché haut la main par cette letterie implantée Al-Khroub et qui vient couronner les efforts de Neyla et de Walid. Nous avons pris par un concours national qui a vu la participation de 269 entreprises exerçant dans ce domaine. Les encouragements que nous avons reçus nous ont permis d'améliorer et de développer notre produit. A titre d'exemple, nous avons un client distributeur capable d'acquérir jusqu'à 100 fois de notre production actuelle. Nous avons les capacités et les ambitions de produire plus. Les jeunes entrepreneurs comptent également diversifier leur gamme de produits et tripler la capacité de production afin de répandre à la demande du marché national. Actuellement, notre capacité de production mensuelle varie entre 4 et 5 tonnes. C'est encore peu par rapport à la demande du marché sachant qu'on pourrait produire plus que ça. Nous sommes vétérinaires de formation, souhaitent également produire du lait et de vache. Pour cela, nous devons acquérir un terrain agricole pour l'élevage du bétail et disposer de toute la chaîne de production, c'est-à-dire la production du fourrage, du lait et du fromage. Contribuant à la création de postes d'emploi et à l'impulsion d'une nouvelle dynamique à l'économie nationale, ce projet prometteur mérite tout le soutien des pouvoirs publics. A l'étranger, les unités de l'armée de libération sahraouais ont mené hier de nouvelles attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les régions de Houdi Abderrahman et Agarara-Fersaik dans le secteur de Mahbeth ainsi que Gelbenos dans le secteur d'Aouzerte. Et la contestation ne faiblit pas au Maroc. Dans le désarroi, la population brave, l'interdiction de manifester pour dénoncer la précarité, la sécheresse et le silence du marzal, l'absence du dirigeant à croix, le mécontentement auprès de toutes les classes du pays. Malgré les interdictions de manifester, toute la répression policière subie et vécue au quotidien, nonobstant les arrestations des leaders de partis politiques et autres opposants, les Marocains sont sortis hier soir dans plusieurs villes du pays pour manifester. Et ils ont scandé des slogans contre le régime du Merzen, les restrictions par le régime en place des libertés individuelles et appelé une fois de plus à la chute de la monarchie. ... ... ... La gravation de la crise sociale, la sécheresse historique reconnaît le pays, ajouté à cela l'absence de la vie publique de Mohamed VI, ont fini d'exaspérer le peuple qui considère la rue comme son ultime exutoire. Sachant que le Marzène se sait incapable aujourd'hui d'offrir des solutions satisfaisantes. Le mécontentement a aujourd'hui gagné toutes les classes sociales, notamment la bourgeoisie, et ses premières marches en appelleront forcément d'autres. Le ras-le-bol s'étant généralisé à toutes les classes marocaines. Et comme à chaque fois, les manifestations légitimes des Marocains sont réprimées dans la violence par les forces du Marzène. Le recours à la force et les armes sont systématiques. L'exemple, lors du dernier rassemblement pacifique du parti Nahdji Démocrati, son secrétaire général a été brutalement agressé. Malika Abdel. L'agression brutale dont a été victime le président de l'Association marocaine des droits humains et le secrétaire général du parti Nahdji Démocrati, Mustapha Brahma, a suscité une vague d'indignation au sein des différentes organisations des droits humains au Maroc. En effet, c'est dans un mépris flagrant des droits de l'homme que le Marzène a réprimé lundi dernier un rassemblement pacifique du parti Nahdji Démocrati visant à protester contre les mesures et les obstacles illégaux pratiqués par les autorités locales pour empêcher la tenue de son cinquième congrès. Des extraits de vidéos publiées par le parti sur sa page Facebook avaient montré une importante présence policière devant le siège du ministère marocain de l'Intérieur et un usage de la force injustifiée par les forces répressives contre les protestataires. Cette répression a suscité une colère généralisée, en plus des appels à la mobilisation contre le régime du Marzène et a adopté une position ferme contre les reculs sans précédent des libertés dans le royaume. C'est un étonnementщif qui va faire une société de scèlent des droits ou dans les droits d'un service de la société de l'Université. C'est un étonnement qui a l'entraqué des droits et d'un action. C'est un étonnement qui a la conjointe des droits d'un service de la société. C'est un étonnement qui a les droits qui te permettent de faire croire et d'un service des droits en contraignant la société. ... 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